Bonjour à tous et bienvenue chez les chroniques du commandeur, je suis JDFW et c'est parti pour découvrir ma sélection des cartes pour le commandeur. Comme souvent dans une édition standard, Wizard aime bien les cycles. Ici, dans la maison horrifique du plan de Moirnebrune, les enchantements sont à l'honneur. Le cycle mythique des suzerains attire tout de suite l'œil, malgré une claire différence de puissance entre eux. En effet, si le blanc met deux jetons 2-1 volant en jeu en arrivant ou attaquant, le blanc ne fait que piocher deux pour défausser une carte. Mon préféré reste ici le rouge, qui permet de mettre 4 blessures n'importe où en arrivant ou attaquant. Ces suzerains coûtent une somme de mana semblant prohibitif, mais deux points leur permettent d'être jouables. Ce sont des enchantements, et surtout, ils ont un coup alternatif qui leur permet d'arriver en jeu en tant qu'enchantement, seulement pendant 4 tours, ce qui déclenchera leurs effets d'entrée en jeu. A partir de là, on peut simplement les blinker avec par exemple Aminatou ou Félia. Continuons les cycles avec les vergelandes, qui arrivent dégagées, et permettent de faire un mana d'une couleur ou de l'autre, si vous possédez déjà un des deux types de terrain dans la bicolorité. On sait bien que les mana bases de commandeur sont assez instables en bicolore, et ces terrains semblent tout à fait convenir pour renforcer les jeux de couleur. Pour l'instant, seulement 5 existent, mais le reste arrive, cela a été confirmé, ne les ratez pas. Commençons le reste de l'extension avec le blanc, couleur soutenue et poussée depuis quelques temps par Wizard. On sait comment les stratégies aggro ont du mal à exister dans un format aussi grindy que le commandeur, où la partie se finit généralement à grands coups de vagues de créatures attaquant à droite ou à gauche. Et c'est pour cela que je vous invite à tester l'atelier du fabricant de poupées, ou la galerie de porcelaine. N'ayez pas peur de ces nouvelles itérations de cartes double face. La règle, et le flavor, est simple. Vous pouvez jouer ou ouvrir un côté ou l'autre de la carte, puis le second en rituel plus tard. Un peu comme si vous exploriez le sombre manoir hanté. Mais revenons à l'atelier du fabricant de poupées. Pour deux, dont un blanc, vous avez donc un enchantement qui vous fait une 1-1 artefact, à chaque fois que vous attaquez un adversaire, pour chaque adversaire. Vous pouvez donc en créer jusqu'à 3 par tour. Ensuite, en fin de partie, une fois votre armée de jouets animée en place, vous pouvez ouvrir la galerie de porcelaine pour donner une force et une endurance de base à toutes vos créatures, égale au nombre de créatures justement. Un moyen rapide et efficace de finir les batailles de bordes comme on les aime tant en EDH. Une autre carte qui pousse mine de rien à l'agression est la nouvelle Vrasse, se séparer, qui va détruire soit les créatures engagées, soit les créatures désengagées. Pour seulement 3 manas, cela vaut bien le petit inconvénient de ne pas être complètement asymétrique. Au-delà des jeux Convocation, poussés par Kasla, mais étant assez faible, cette carte peut tout aussi bien être jouée dans un deck donnant la Vigilance à tout son board, ou étant très agressif, comme le redoutable Edgar Markov, malgré un double blanc assez dur à supporter. Autre petite carte, principalement pour du CEDH, vous savez que ça me tient à cœur, reprise indésirable, qui ressemble beaucoup au Staples qui retour au pays. Pour un seul mana blanc, en éphémère, vous pouvez exiler une créature. La contrepartie, cette fois, est de manifester les foies. Cette carte, euh, capacité, est semblable à manifester. Vous mettez une carte de votre bibliothèque sur le champ de bataille. Le twist est cette fois que vous pouvez choisir la carte que vous manifestez parmi les deux cartes du dessus, et de mettre l'autre dans le cimetière. Or, en CEDH, pour virer une pièce de combo potentielle, avec le faible nombre de créatures dans les decks, vous pouvez facilement faire que votre adversaire ne puisse jamais retourner la carte, qui sera donc morte, ou du moins, inutilisable face cachée. En bref, une gestion peu chère, efficace, sûrement un remplacement du mauvais chemin vers l'exil, qui fait s'accélérer l'adversaire. Dernière carte, une petite Unko, que vous ne devez pas laisser passer. Exorcisez. Pour deux mana, malheureusement en rituel, vous pouvez exiler un artefact, un enchantement, ou une grosse créature avec 4 de force ou plus. S'inversa-t-il ? Ce sera le seul défaut d'être en rituel. N'hésitez pas, l'essayer, c'est l'adopter, et les fantômes périront. Passons au bleu, qui ne m'impressionne guère dans l'édition. Je retiens principalement une commune, dans l'impossibilité de crier, qui est un strict upgrade à protection de témoin, très joué en PDH, et drastiquement sous-joué dans des decks mono-bleus pour la gestion qu'elle procure, si vous voulez mon avis. Le noir, comme tout Seth a l'ambiance horrifique qui se respecte, est très bien fourni dans cette édition. Vous vous souvenez de Lien Sanguin ? Eh bien, on retrouve cet effet sur une créature enchantement pour seulement 4 mana. Ténacité perpétuelle. Vous allez me dire, oui JD, c'est sur une créature, ça se gère facilement, et vous auriez raison. Néanmoins, Wizard a pensé à vous, petit malin. Une fois la créature détruite, elle revient en jeu sous forme d'enchantement, ce qui lui donne, non seulement une seconde vie, mais également une plus grande immunité aux gestions. On retrouve également une variante du meilleur tutor du jeu, précepteur diabolique, sous la forme de conseil démoniaque. Pour 2 mana, en rituel, vous pouvez chercher un démon et le mettre dans votre main. Mais, si vous avez le délire, à savoir 4 types de cartes dans votre cimetière, vous pouvez chercher n'importe quoi. Une alternative assez budget pour un pack qui jouerait déjà 1 ou 2 gros démons. En parlant de gros démons, en voici un d'ailleurs. Valgavotte, dévoreur de terreur, 9-9 pour 9 mana dont 3 noirs, avec le vol, le lien de vie, la défense talismanique, euh, pardon. La parade, sacrifier 3 permanents non-terrain, ce qui revient quasiment au même. En plus, il se paye le luxe, au-delà de ces belles statistiques, d'être comme le redoutable marche-vite d'Oti, un exil de cimetière sur pattes, qui peut rejouer ce qu'il exile en payant des points de vie, à la place des coups de mana. Je le trouve assez compliqué à justifier en commandant, à cause de son coup de mana prohibitif. Mais dans le deck, cela passe beaucoup mieux. Surtout si vous arrivez à le réanimer, ou à le faire arriver assez tôt. Petite unko très importante, Tourment Filtrisseur est un anti-bête pour 3 manas en éphémère, vous faisant perdre 2 points de vie, comme en prise infernale. Mais ici, vous pouvez détruire un enchantement. Actuellement, la seule gestion propre d'enchantement dans le format, était nourrir les saints. Un pauvre rituel qui faisait perdre autant de points de vie, que la valeur de mana de la cible. Donc, oui. Ça coûte 3. Mais oui, vous la jouerez. Funirarium est un effet d'aristocrate, comme baston du souvenir, à 3 manas. Quand une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie, et vous gagnez un point de vie. Ici, au lieu d'avoir un jeton à sacrifier, vous gagnez la possibilité d'ouvrir la seconde partie de la carte, salle d'éveil, permetteur de renvoyer toutes les créatures de votre cimetière sur le champ de bataille. Cet effet d'aristocrate, couplé à de la réanimation de masse, est très utile, vous permettant par exemple de tout sacrifier, pour faire du mana, afin de pouvoir tout réanimer. Nul doute que les jeux réanimateurs s'en donneront à cœur joie. Enfin, la dernière carte noire, Annex Impie, ou Chambre de Rituel. Pour apprécier la carte, il faut la comparer à Arène Phyrexian, carte de plus en plus dépassée par le power creep actuel. Pour 3, dont seulement un noir, vous avez un enchantement, qui vous donne à la fin de votre tour, une carte pour 2 points de vie. Il y a même un petit bonus vous faisant regagner de la vie si vous avez un démon. Et justement, l'autre côté de la carte vous permet de créer un démon. En résumé, vous avez une carte qui vous fait piocher en noir, facilement splashable, sans réelle contrepartie, et qui se rembourse de suite, sans attendre le prochain tour. Bref, un meilleur effet qu'Arène Phyrexian. Avant de passer à la suite, c'est le moment où je vous embête, en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter, pour ne rien rater de nos actualités, et à nous rejoindre sur Discord, pour discuter magique avec nous. Tête d'aiguille tranche 100, et Défaillance inopportune, sont deux cartes qui peuvent trouver leur place dans des packs ragdos, comme Omnixilis, Caïd Captif. La tête d'aiguille, permet de pinguer à la pioche, un peu comme les maîtres archers orques, afin de déclencher Omnixilis. De même, Défaillance inopportune pourra épauler Fissuration, en détruisant un artefact, ou en changeant la cible d'un sort ou d'une capacité. Le troisième effet est anecdotique dans le format, et ne sera que très rarement utilisé. Pour revenir aux commandeurs plus classiques, Foyer Calciné, et Espaces Déformés, est un strict upgrade de siège de l'avant-poste, principalement utilisé pour le mode Cance, permettant d'avoir une Impulse Draw par tour. Ici, pour le même coup de mana, vous aurez la possibilité d'ouvrir l'autre porte de l'enchantement. Ce qui permet de lancer une carte depuis l'exil, a fortiori que vous aurez exilé avec la première partie de l'enchantement, sans payer son coup de mana. Cela permet ainsi de faire du card advantage, le fameux CA, qui permet de suivre les autres joueurs dans la partie. Passons au vert, avec la déchiqueteuse de haies. Notre première carte verte, est un véhicule pour 4, dont 2 verres. 5-5 avec un pilotage de 1, ce n'est pas sa capacité d'attaque qui permet de meuler de 2 cartes, qui sera la plus importante ici. Par contre, même si ce véhicule n'est pas animé, sa deuxième capacité sera quand même déclenchée, permettant, quand un terrain est meulé, de le mettre engagé sur le champ de bataille. Ceci fait évidemment penser directement au combo Dread-Landfall du monstre de Gitrog, ou de la Nécroflore que je vous avais présenté pour MH3. Mais cet artefact sera sûrement utilisé ailleurs, dans d'autres decks auto-meule. Je suis actuellement sur un Titania, self-meule, et je vous avoue qu'il m'intéresse particulièrement pour le deck. Toujours pour du touche-terre, Dressing, cave oublié, est un effet supplémentaire de Creuset des Mondes. Pour 3 noirs verts, vous avez l'effet classique, qui permet de rejouer les terrains depuis le cimetière. Mais, pour 5 manas, en toute fin de partie, vous avez un effet à la volonté de Yoxéboule, vous permettant de rejouer tout votre cimetière une seconde fois. Enfin, pour de plus petits budgets, ne passez pas à côté de notre promotion du jour ! Un upgrade à chenille caustique, Fongus insidieux. 1-2 pour un seul mana vert, ce Fongus permet en le sacrifiant, pour 2 manas, de détruire un artefact, un enchantement, ou de piocher une carte, pour mettre un terrain en jeu. Très polyvalent, cette petite carte fera la joie des joueurs de sacrifice. Mon seul regret, ce n'est pas un insecte, pour rentrer dans Zask. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelques commandants sympathiques de ce set. Vous l'avez vu dans les différentes cartes que je vous ai présentées jusqu'ici, un nouveau type d'enchantement est apparu. Les pièces. Et, comme souvent, quand Wizard développe un nouveau type, comme les Sagas, les Reliquaires, ils ne peuvent pas s'empêcher de rajouter un nouveau général 5 couleurs, qui cette fois, s'avèrent plutôt bon. Marina Vandrel, est une 3-5 pour les 5 couleurs, ou Woburg, qui, en arrivant en jeu, révèle les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, pour mettre en main tous les enchantements. De plus, en s'engageant, elle peut ouvrir ou fermer une porte d'une pièce, en vitesse rituelle. Comme vous l'avez vu, certaines pièces ont des effets très intéressants, surtout si on peut les ouvrir gratuitement. Je pense notamment à Cave oubliée, qui permet de tout rejouer du cimetière. A noter qu'elle permet également de fermer les pièces, ce qui vous offre le loisir de les rouvrir, pour pouvoir activer de nouveau leurs effets. De plus, avec son arrivée en jeu, elle permet de se remplir la main avec des enchantements, qui peuvent prodiguer gestion ou accélération, selon la couleur. Alors bien sûr, ce n'est pas un général incroyable, au niveau du power level, mais néanmoins suffisamment intéressant, pour que je m'y penche, très sérieusement. Dans les produits commandeurs, nous retrouvons Aminatou, apparu pour la première fois en 2018. Cette fois, sous les traits d'une petite fille, 2 4 pour 4, toujours en espère, elle synergise avec les enchantements, leur donnant un coup de miracle réduit de 4, et permettant toujours de contrôler le dessus de la bibliothèque, avec un surveiller 2, au début du tour. A vous les omnisciences pour Simana, rajoutez quelques cartes avec le miracle, comme le nouveau fanatique de Métamorphose, ou le classique Terminus, pour prendre l'avantage grâce au miracle. Pour moi savoir, vous pouvez lancer la carte avec son coup de miracle, quand vous la piochez, c'est à dire, également pendant le tour des adversaires, même si c'est un rituel ou une créature. Bref, amusez-vous à chercher les plus gros enchantements, avec Préceptrice éclairée, pour réduire leur coup de 4, et... espérer que vos adversaires survivent ? Dans les mêmes couleurs, on retrouve un autre général, assez particulier, lui aussi jouant avec les enchantements. Le maître des clés, coûtant X et Esper, 3 3 vols de base, mais arrivant avec X Marker++1, et vous faisant meuler 2 fois X cartes. Il a néanmoins une capacité redoutable, et redouté de tous, depuis l'impression de brèche du monde souterrain. Vous pouvez jouer les enchantements depuis votre cimetière, en exilant 3 cartes supplémentaires pour l'échapper. On peut donc imaginer des idées d'enchantements qui se sacrifient, comme seconde chance, pour prendre des tours supplémentaires presque à l'infini, réglage, pour looter 3 cartes et pouvoir la rejouer depuis le cimetière, voire un simple déculotté, pour bloquer une table, potentiellement rejouée perpétuellement. Parmi les 136 enchantements se sacrifiant tout seul, ou avec du mana, référencé sur Scryfall, vous trouverez bien votre bonheur. Le dernier commandant qui me fait vibrer, qui réveille mon âme d'enfant de cœur, le très gentil seigneur de la souffrance, qui est une 5-5 menace pour 5, en ragdos, empêchant les adversaires de gagner des points de vie. Il a, de plus, une capacité, un peu comme Cassiol, faisant perdre des points de vie à un adversaire quand un joueur lance son premier sort du tour. Il sera souvent joué Burn, un peu à la manière d'un Kaerwek, et dès son entrée sur champ de bataille, les adversaires pourront punir un allié de gérer votre commandant. Ce genre de parti finit vite, souvent dans les flammes de la haine. Bref, tout ce qui mémoustille les papilles. Et voilà, on en a fini avec ma sélection des cartes pour le commandeur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles cartes j'ai oubliées et qui vous ont marqué dans cette extension. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau top. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt chez les chroniques du commandeur. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501